Là, quand on est sous l'emprise de la névrose mentale et qu'on n'est pas conscient de ça et qu'elle a le contrôle sur nous, ça ouvre la possibilité, je pense, au pire, mais aussi au meilleur. Parce que du coup, si après on prend conscience et qu'on utilise des techniques et qu'on fait ce qu'on doit faire pour se soigner de cette névrose, ça illumine l'obscurité, en fait, et c'est merveilleux. Voilà, donc sur ces belles paroles, je pense que je vais vous laisser et je referai des vidéos qui seront toujours sur le même thème, parce que je ne peux pas vous parler de la spiritualité sans vous parler de l'obscurité, ça m'est impossible, en fait. De toute façon, ça vient comme ça, je n'arriverai jamais, je pense, à faire une vidéo sans que j'aborde le thème viol ou abus sexuel ou dépendance ou pervers narcissique, enfin, névrose, ce n'est pas possible, en fait. Je ne pense pas que je ferai des vidéos spéciales, méditation spéciale spiritualité, parce que, bien entendu, le leitmotiv de cette surmotivation pour pratiquer toutes ces techniques de spiritualité, c'est le drame qu'il y a derrière, en fait. C'est ça qui motive à pratiquer la lumière, en fait. C'est toute l'obscurité derrière, donc je ne peux pas, en fait, parler de la lumière sans parler de l'obscurité. Mais ce n'est même pas logique, en fait, c'est grâce à cette obscurité que je suis dans cette lumière, maintenant. Alors, comme j'ai fait une vidéo aussi l'autre jour où je disais que je suis dans la lumière, bien sûr. En fait, ma lumière éclaire mes névroses et mes traumatismes, mais tout est encore là. Les névroses sont encore là, les traumatismes sont encore là. Ce n'est pas une lumière qui fait disparaître les choses, non. De toute façon, mon travail, il est encore... Ça fait depuis seulement 2016 que je travaille sur moi, donc c'est encore frais et récent. Donc, il faut que je continue. Et il y a peut-être un moment où j'aurais tout oublié. Bon, je ne pense pas. Je pense qu'il y a un moment... De toute façon, personnellement, je n'ai plus aucune souffrance quant au fait de parler de tous les événements dramatiques. J'en ris même, la plupart du temps, comme là, je vais raconter avec le texte si je ne voulais pas crier. Parce que sinon, j'allais me taper un violon en tournante. Bon, ça me fait rire parce que ce n'est pas marrant du tout. Surtout pour tous ceux qui le vivent. C'est horrible. Mais parce que c'est vrai, quoi. Je l'ai tellement digéré, mon passé. Je l'ai tellement analysé. Je l'ai tellement introspecté. Je l'ai tellement... Je ne fais que ça. Puis, je fais ça toute la journée, quoi. D'observer mes pensées qui sont liées, du coup, à ces traumatismes, à ces névoses. Il est... Sur... Je ne veux même pas le vomir. Je dis... Je fais ça parce que ça veut dire que je l'ai... Oui, je l'ai expulsé, quoi. Voilà. C'est pour ça que je peux en parler aussi facilement. Et c'est aussi grâce à ça que je peux faire des vidéos, que je peux écrire des livres. Et que j'espère que je pourrai aider des gens qui passent par là. Et que quand vous, vous regardez des vidéos comme ça. Et que vous... Bah, vous vous dites, mon Dieu, mais... Finalement, je sais que ça, les viols par des cousins, des petits cousins, un copain de machin. Enfin, c'est tellement fréquent que vous, quand vous écoutez une vidéo comme ça, peut-être que ça peut vous réveiller une mémoire enfouie. Ou... Enfin, dans tous les cas, moi, mon but de faire des vidéos comme ça, c'est de vous aider quand j'écris des livres aussi, comme j'ai l'intention d'en écrire d'autres dans le futur. Et que je les traduis dans chaque langue que je parle. Donc, c'est-à-dire qu'un livre, je le traduis en cinq langues. Je fais une traduction par année. Donc là, j'ai fait français, anglais. Je suis en train de faire espagnol. Je ferai italien et je ferai portugais. Et je pense même faire allemand sans même parler l'allemand. Mais je vais me débrouiller et je crois que je vais faire allemand aussi. Parce qu'avec maintenant l'intelligence artificielle, je peux faire l'allemand sans même que ce soit moi qui parle le livre. Donc, je vais voir. Enfin, en tout cas, je ferai les langues que je vous ai dit sans ou avec l'allemand. Et après cela, une fois que toutes les traductions seront terminées, là, je passerai à l'écriture d'un autre livre. Donc, bien entendu, la détermination que j'ai et la motivation, surtout que je ne suis pas payée dans l'histoire. Donc, bien entendu, de toute façon, moi, si je retire ça de ma vie aussi, j'ai plus aucun but en fait. J'ai plus rien en fait. C'est-à-dire que moi, vous aider, c'est devenu un peu ma raison de vivre. En fait, je pourrais le retirer de ma vie. Je ne sais pas si je trouverais vraiment un but à ma vie. Si j'enlevais définitivement. Donc, c'est ce qui veut dire que si je ne veux plus vous aider, je ne parle plus aux inconnus, je ne leur raconte plus ma vie. Là, franchement, je ne veux même pas l'imaginer en fait. C'est-à-dire que c'est tellement... C'est ma raison de vivre en fait. De traduire les livres, de parler de... Les vidéos, pas forcément, mais d'écrire des livres, en fait, de divulguer l'information et de faire en sorte qu'elle soit le plus possible, qu'elle arrive au plus de monde possible. C'est vraiment mon... C'est ce qui me donne toute la motivation et c'est ce qui me donne aussi toute cette foi et cette confiance en continuer, en mon travail. Parce qu'en fait, du coup, je ne serais pas crédible si j'écris des livres pour dire oui, ça marche, ça marche, ça marche et tout. Puis qu'en fait, moi, dans 5 ans, je flanche et que je me suscite, par exemple, ça sera bidant tout le truc. Donc en fait, moi, je suis tellement persuadée du truc parce que déjà, je vois les résultats, mais en fait, en plus, parce que je veux avoir une certaine crédibilité. Pas que je veux l'avoir, mais oui, bah oui, tant qu'à faire. Puis parce que de toute façon, je suis tellement... Je ne pourrais plus revenir en arrière. C'est ce que je disais juste avant. Je n'ai pas fini. Mais voilà, une fois qu'on a fait du vélo à 3 roues, à 2 roues, pardon, on n'a plus envie d'en venir sur le vélo à 3 roues. Donc moi, je suis sur mon vélo à 2 roues maintenant et je ne reviendrai pas sur une vie normale à ne pas parler, en fait, des choses importantes pour libérer ce qui doit être libéré, ce qui doit être libéré, la parole, en fait. La parole et puis nos vies et tout, quoi. Donc, bien entendu, c'est avec la parole qu'on se libérera et c'est la parole qui est à la base de tout. Donc, je souhaite l'utiliser lorsque je ne suis pas en silence pour vous aider. Et j'espère vraiment que quand vous regardez des vidéos comme ça, ça résonne en vous. Tout à fait, si vous avez regardé jusqu'à la fin, c'est que vous avez déjà votre âme spirituelle qui est... Soit vous êtes déjà dans le chemin spirituel et vous l'avez peut-être arrêté. Donc, quand on parle du chemin spirituel, c'est entreprendre la méditation, faire du yoga, être connecté avec la nature, faire des exercices de respiration, travailler à aller mieux, en fait, faire son travail sur soi pour se sortir de sa misère. Eh bien, si vous êtes encore à la fin de la vidéo, c'est que, bien entendu, vous êtes sur le bon chemin et que ça vous remotivera à vous y remettre ou alors ça vous motivera... Ça devrait vous motiver, logiquement, à être curieux de vous dire « Ah bah tiens, si elle est passée par tout ça et qu'elle dit que, voilà, ça lui fait tout ça de bénéfice, bon, bah, il faudrait peut-être que je m'y mette aussi, quoi. Il faudrait peut-être que je teste. » Alors après, on est tous différents, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la méditation, après, quelle que soit la technique qu'on utilise, il faut qu'on médite. Après, vous choisissez la technique que vous voulez. Moi, j'ai choisi celle du Bouddha, la Vipassana, parce que c'est celle qui purifie le mental. Après, je pense que toutes les techniques de méditation, elles permettent la concentration et l'attention et donc, du coup, elles nous amènent à la pleine conscience, à la compassion, parce que, du coup, après, on n'est plus dans le jugement, on est moins dans le jugement. Petit à petit, si un jour, on ne le saura plus, mais du coup, je ne pense pas que les autres techniques, si vous focalisez votre attention sur une couleur rose, par exemple, je ne pense pas que si vous faites ça tous les jours, même si vous le faites une heure par jour, je ne crois pas que ça purifiera votre esprit. Ça vous embellira, enfin, ça vous améliorera votre vie, bien entendu. Vous aurez beaucoup moins de stress, d'anxiété, vous serez beaucoup plus concentré, etc. mais ça ne vous purifiera pas l'esprit comme la technique vipassana du Bouddha. Donc, je ferai une vidéo spécialement sur la technique vipassana qui veut dire vipashyana en sanskrit et qui veut dire, en fait, le regard intérieur qui est en fait une technique de méditation qui est simple, en fait, qui est sur la respiration et sur l'observation des pensées et aussi le scan du corps et de tout observer et on est censé ne pas réagir. Donc, tout observer en équanimité, ça s'appelle. Ça veut dire, on observe et on ne réagit pas. Donc, même si vous avez une sensation d'une piqûre d'un moustique, vous êtes censé ne pas vous gratter. Donc, bien sûr, on est censé ne pas réagir et bien sûr, on réagit tout le temps et en fait, quand on réagit, on est censé se rendre compte qu'on a réagi et en fait, on est censé ne pas juger qu'on a réagi et voilà, puis ça continue et le fil des pensées vont, viennent et en fait, c'est comme ça qu'on commence à comprendre aussi le fonctionnement de notre esprit, comment on pense. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'on passe d'une pensée à l'autre et en pratiquant, moi ça fait depuis huit ans et en faisant, comme je vous disais, les retraites une fois par an, à la fin de dix jours par, dix heures par jour pendant dix jours, à la fin, on dompte notre mental singe, comme il l'appelle dans le monde bouddhiste.